... spécial tentative de déstabilisation des institutions de la République démocratique du Congo ce dimanche matin. Qu'est-ce qui s'est exactement réellement passé ce dimanche à Kinshasa ? Nous avons approché pour vous les portes-paroles de Fardecé, le général-major Sylvain Ekengé, pour plus d'éclairage. Bienvenue mon général. Merci Oscar. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce dimanche de la Pentecôte, ce dimanche matin à Kinshasa ? Oscar, vous l'avez si bien dit, un groupe d'individus a essayé de déstabiliser les institutions de notre pays. Et ce groupe, composé d'une cinquantaine d'individus, d'éléments, conduit par un certain Christian Mananga. Christian Mananga, c'est un Congolais naturalisé américain, et il est venu avec ce groupe pour essayer de s'attaquer aux institutions. Et ils n'ont plus qu'eux. En s'attaquant à la résidence de la première ministre Souminois, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, en s'attaquant à la résidence du vice-premier ministre Caméré, alors que le pouvoir va tomber. Je ne sais pas quelle archimie. Et comme ils n'ont pas pu identifier la résidence de la première ministre, ils sont arrivés chez Jean-Pierre Bemba. Ils ne l'ont pas trouvé. Maintenant, ils se sont attaqués à la résidence de Vita Caméré, qui était dans sa maison, avec son épouse, ses enfants, toute sa famille. Et là, la police s'est bien comportée, parce que la police a neutralisé définitivement un de leurs, un des assaillants. Et comme cet assaillant est tombé, alors ils se sont déplacés vers le palais de la nation. Et là, l'armée a réagi vigoureusement. Heureusement, leur chef, le leader Christian Malanga, a été neutralisé définitivement. Au total, il y a eu quatre morts de leur côté, parmi lesquels leur leader Christian Malanga. Et la situation est redevenue au calme, puisque l'armée, la police et les services spécialisés se sont comportés comme ils se doivent. C'est leur mission de défendre les institutions, de défendre la République, de protéger la population, de défendre l'intégrité du territoire national. Et voilà que la situation est redevenue calme. Donc la mission de l'armée, c'est de défendre les institutions, les frontières nationales. Même le président de la République, vous avez dit que leur chef de file, Christian Malanga, a été neutralisé. Définitivement. Définitivement. Et dites-nous, ces assaillants, ils viennent d'où ? Est-ce que vous avez leurs identités ? Ils sont de plusieurs nationalités. Nous avons parmi eux, lui-même, Christian Malanga. Il y a son fils, qui s'appelle aussi Marseille Malanga, qui était là. Il y a deux autres sujets américains, des Blancs, qui ont été là. Tous ont été neutralisés avec une quarantaine d'autres. Et nous avons également un sujet congolais, naturalisé, britannique. Il s'appelle Ezangi Viatoshi Yusuf. Lui aussi, il est le numéro 2 du groupe. Ils ont été appréhendés et ils sont en train d'être interrogés. Et puisque vous dites que bon nombre de ces assaillants ont été appréhendés, capturés par les forces de défense, est-ce qu'ils ont des ramifications ? Est-ce qu'ils ont un appui interne ou externe, justement, qui les a permis à faire cette sale besoin ? Je ne saurais abonder dans ce sens-là et vous dire quoi que ce soit, parce que les investigations continuent. Et j'espère que les services vont identifier si réellement ils ont été appuyés ou pas. Et c'est à eux de le dire. Mais ce que je dois signaler, c'est que ces assaillants ont utilisé des drones. Ils ont des drones qu'ils ont utilisés. Vous allez voir dans les documents qui seraient diffusés. Ils ont même du matériel pour essayer de brouiller les communications. Et ça, c'est un peu organisé, même si, sur le terrain, ils ne se sont pas comportés comme des professionnels. À voir les équipements que vous énumérez, donc ce sont des gens qui sont bien préparés pour ce coup de force. Ils ont préparé leur coup, mais c'est la mise en œuvre qui a posé problème, je pense. Il y a nombreux, ces Congolais, qui vous suivent à Kinshasa, à travers le pays et le monde. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous ces compatriotes qui sont en train de vous suivre présentement ? Allez-y, mon général. Je reviens en français pour dire, qu'en tout cas, tout le monde doit vaquer librement à ses occupations parce que les forces de défense et de sécurité travaillent nuit et jour pour que la sécurité des institutions, en commençant par l'institution numéro un, le président de la République, soit assurée. Et aussi, la sécurité des personnes et de leurs biens soit également assurée. Et donc, il n'y a rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur. Chacun doit vaquer librement à ses occupations. Merci, mon général. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ponsuyez le programme sur votre télévision.